Dislab, fondée il y a plus de 25 ans, spécialiste de la distribution de produits et matériels pour les laboratoires et la santé, intensifie son activité à l'export, notamment en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Soucieuse d'ajouter à son activité et ses savoir-faire une dimension citoyenne, la société s'est inscrite dans une démarche humanitaire, en direction de ses marchés africains, et plus particulièrement celui du Cameroun, qu'elle souhaite accompagner dans son projet de grande réalisation voulue par le Président de la République, son Excellence Paul Biya. Aujourd'hui, c'est le Cameroun qui est à l'ordre du jour. On a l'activité aussi qui se développe au Sénégal, en Côte d'Ivoire, un petit peu en Burkina, au Congo, en Guinée. C'est dans cet esprit que Dislab a invité le 4 mars dernier son Excellence Roger Mila, icône du football mondial et plus particulièrement du football français camerounais, désormais ambassadeur itinérant de la Présidence de la République du Cameroun. A cette occasion, ont été formalisés deux dons de la part de Dislab. Roger Mila est un grand monsieur du football, naturellement du football mondial, mais c'est aussi quelqu'un qui aujourd'hui représente une forte personnalité dans les actions humanitaires du Cameroun d'aujourd'hui. Et dans le cadre de nos activités à l'export dans le domaine de la santé au Cameroun, j'ai souhaité faire la connaissance de Roger Mila, ce qui m'a été permis par l'un de mes collaborateurs qui a une relation personnelle avec lui, de sorte que j'ai très vite eu la possibilité de le rencontrer. Il m'a exposé avec beaucoup de clarté ses ambitions dans le domaine de l'humanitaire. Il faut savoir que Roger Mila est aussi un ambassadeur itinérant de la Présidence de la République. Il a diverses fonctions. Il est aussi ambassadeur du ministère de la Santé publique pour une campagne, qui est une campagne spécifique de lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Et nous avons donc souhaité le rencontrer pour formaliser un don, à la fois au profit de sa fondation et au profit du ministère de la Santé. Nous sommes sensibles au Cameroun d'aujourd'hui et au Cameroun de demain. Nous avons eu l'opportunité de rencontrer le chef de l'État il y a peu de temps, qui était en visite en France. Nous avons bien enregistré les projets que le pays avait pour atteindre la voie de l'émergence. Le domaine de la santé s'inscrit parmi les secteurs à développer dans le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Dislab veut s'inscrire dans cette dynamique. Et pour cela, je crois qu'il est absolument nécessaire de créer, comme le chef de l'État très probablement le souhaite, des mouvements de collaboration, être dans un climat d'affaires mais aussi de partenariat et de collaboration. C'est tout le sens de la venue de Roger Mila aujourd'hui. Après la signature des documents officiels, Roger Mila, ses invités et une partie de l'équipe de Dislab ont visité les locaux de l'établissement de Templemar et notamment l'atelier de soufflage de verre. Roger Mila, très sensible à ce genre de rencontres et d'échanges, a apprécié ce moment qui a permis d'étendre la discussion sur les ressources et le formidable potentiel de son pays. Mais aussi d'aborder avec lucidité les problématiques propres à chaque nation en marche vers le développement. Il nous explique le pourquoi de sa venue. C'est d'abord une relation personnelle avec Jean-Pascal Kourou qui ensuite à la longue nous amène à une relation humanitaire avec M. Régis Dujardin pour pouvoir non seulement aider et accompagner notre ministère de la Santé publique, mais aussi être aux côtés de la Fondation Cœur d'Afrique, la Fondation Roger Mila, dont le siège est à Yahoudi. Et ce sont ces rencontres au Cameroun qui ont fait en sorte que je sois là aujourd'hui à Lens et ça a vécu beaucoup de plaisir. La seconde partie de la journée fut axée vers le football, sujet incontournable pour celui qui est ambassadeur FIFA et un acteur toujours très influent du football mondial. C'est au Golfe d'Aras que le ballon d'or africain a retrouvé son ami Gervais Martel, emblématique président du Racing Club de Lens. Tous deux très heureux de ses retrouvailles. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, c'est un grand bonhomme. Donc j'ai souvent eu l'occasion de parler de Roger quand j'étais avec lui, Nicolas. Et c'est un grand plaisir de le retrouver aujourd'hui. Mais ça représente pour moi, parce qu'il est beaucoup plus vieux que moi, il faut le savoir quand même, donc ça représente pour moi des moments inoubliables au niveau du football. C'est pas seulement le but qui marque la Coupe du Monde évidemment, mais c'est le reste. Quand on parle de Milode en football français, c'est quelqu'un qui a marqué le football français de son emprunt. Dans le championnat de France, on n'a pas connu autant de présidents, non seulement généreux, mais des présidents heureux. Parce que rencontrer le président Nicolas, c'est que vous avez rencontré le président Martel. C'est-à-dire que les présidents qui étaient à la disposition des joueurs, qui étaient à la disposition du football, et qui faisaient tout et tout pour que, non seulement que le football en lui-même soit honoré et qu'il marche, mais qui faisaient en sorte surtout que les joueurs soient bien vus, que ces joueurs-là puissent gagner leur vie à travers ce métier. Donc je suis très heureux, très heureux de le trouver le président Martel cet après-midi. Aujourd'hui, je viens de découvrir un petit peu tout ce qu'il était en train de faire au niveau du Cameroun. Donc derrière, ça laisse beaucoup de réflexion, mais aussi on a envie de donner un coup de main. Donc c'est ce que je vais essayer de faire avec le peu de moyens que j'ai, mais je vais essayer de l'aider. Parce que déjà, quand on est à l'origine, je dirais, d'un lancement et d'une organisation comme ça, ça mérite d'être aidé naturellement. Donc j'ai promis à Roger aujourd'hui que j'allais essayer de faire le maximum, je vais le faire. Ensuite, direction La Gaillette, où Roger Mila a pu croiser de nombreux amis et de vieilles connaissances. Entre autres, Eric Sicora, actuel entraîneur du Racing Club de Lens, et visiter les installations du centre technique et de formation du RCL. Pour finir en beauté, cette journée particulière organisée par la société d'Islab, Roger Mila et ses proches ont rallié le stade Félix-Bollard de Lelis, afin d'assister à la rencontre opposant Lens à Nantes, et comptant pour la 27e journée de Ligue 2. Avant de donner lui-même le coup d'envoi à l'invitation du club, Roger Mila foulait la pelouse lançoise. L'occasion pour lui de discuter avec quelques amis tels que Didier Sénac, ancien joueur de Lens et de Bordeaux, actuel entraîneur adjoint du club Lenssois, ou encore Michel Dazacarian, entraîneur du FC Nantes.